... On retrouve nos auditeurs. Oui, au 0262, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va rester dans le sujet avec l'euro. Et c'est avec vous, David. Bonjour, David. Oui, bonjour à tous sur le plateau. Bonjour, David. Bonjour aux auditeurs. Voilà, moi je suis atterré d'entendre M. Tréard, là, avec son discours, où il attaque énormément de la MPE et l'État et les fonctionnaires qui font le travail. Parce que moi, je suis chef d'entreprise. Et donc, j'ai eu beaucoup d'aide avec la MPE. Et j'ai eu des gens là-bas qui sont compétents, qui font leur travail avec dévotion et avec professionnalisme. Je suis désolé, M. Tréard, votre discours est loin de la réalité de ce que je vis, moi. Sinon, pour aller dans ce même sens, j'ai trouvé un discours vide. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de fustiger l'État et les fonctionnaires. Tandis qu'on a une monnaie qui n'est pas adaptée. On a une monnaie qui est trop évaluée par rapport à l'économie française. D'ailleurs, à ce propos, il y a eu un article dans le Figaro, donc économie, où finalement, le journaliste du Figaro dit que les monnaies purinationales n'ont jamais marché. Et il n'y a pas de contre-exemple dans l'histoire de l'humanité. Donc, alors, avoir une monnaie, l'euro, homonyme, donc ce n'est pas une monnaie unique ni une monnaie commune, c'est un faisceau de monnaie homonyme avec, donc, un change un pour un, n'est pas adapté pour la France, n'est pas adapté pour beaucoup d'économies. C'est ça, le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des lois qui permettent la libre circulation des capitaux, entrant et sortant. C'est un gros problème pour la France, et c'est un gros problème pour les économies des pays du sud de l'Europe. Donc, peut-être qu'il faudrait aller plus dans le fond du débat, et puis arrêter de dire, de dire des comptes vérités, tandis que tout le monde sait qu'il y a énormément de lois européennes qui sont retranscrites. Tout à l'heure, M. Tréa, disait que, au fait, l'Europe ne s'occupe pas des détails. Je veux juste lui dire, que, par exemple, pour les chasses d'eau, il y a des directives européennes qui font 30 pages. Voilà. Donc, c'est ça ma conclusion. Aujourd'hui, c'est l'Europe qui dirige la France. Merci, David. Bon week-end à vous. Bonne journée. La réponse de Yves Tréa. Trois réponses très simples. Si Pôle emploi marchait, on n'aurait peut-être pas 5 millions de chômeurs. Première réponse. Deuxième réponse. Dans le même ordre d'idée, il y a toujours des exceptions. Et si ce monsieur a trouvé satisfaction, on ne peut que l'en féliciter et sans féliciter. Deuxième chose. Sur l'euro, il faut quand même rétablir la vérité historique. Il n'y a pas de contre-exemple. Il n'y a pas d'exemple du tout. Puisque c'est une première, qui est une monnaie commune, unique, entre 19 États. Donc, il n'y a pas de comparaison possible. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que si l'euro est si difficile à mettre en place, c'est que les organismes de régulation européens ont eu le tort, et c'est ce qui se passe avec la Grèce, d'accepter des économies qui n'étaient pas du même niveau. C'est sûr que l'économie grecque, l'économie portugaise et l'économie allemande ou l'économie française n'étaient pas du tout comparables et ne pouvaient pas supporter de la même façon l'introduction d'une monnaie commune. Cette monnaie ne peut marcher que si les fondamentaux de l'économie sont bons. C'est limite pour la France, d'ailleurs. C'est certain que ça peut marcher en Allemagne, qui avait déjà un marque fort. Et je rappellerai à cet auditeur que s'il se penche vers le passé, combien de fois la France a été obligée de dévaluer, justement, pour rendre son économie efficace vis-à-vis de ses principaux concurrents, et que ça n'a jamais été suivi de résultats positifs, justement. Quand vous êtes dans une dévaluation permanente, ça veut dire que votre économie, eh bien, elle est faible et qu'elle ne tient pas le choc. Donc, on peut se satisfaire d'avoir l'euro, en tous les cas, nous, en France. Je ne pense pas que ça soit un handicap, c'est plutôt un bienfait. Troisième chose. Vous, vous êtes aussi court, hein ? Oui, oui, je fais court aussi. Troisième chose. On nous a expliqué depuis trois mois ou quatre mois, et le président de la République ne cesse de le dire, qu'il y a une espèce d'alignement des astres. Cet alignement des astres consiste à dire que les taux d'intérêt sont bas, le pétrole ne coûte pas cher, et l'euro est beaucoup plus bas. Je vous rappellerai quand même que l'euro a perdu 30 à 40 centimes ces derniers mois. Et qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, que l'économie française ne bouge pas. C'est que le problème, il n'est pas là. Il est dans notre compétitivité, dans notre faculté à innover et à trouver des moyens, eh bien, de vendre, de produire, et d'avoir des produits qui soient concurrentiels. Il est là, notre problème. Merci d'avoir fait court. Il est important. On vous retrouve juste après, vous avez encore une demi-heure. Voilà, absolument. De retour au standard dans 30 secondes, ce sera avec Laurent. De retour au standard dans 30 secondes, ce sera avec Laurent. Sous-titrage ST' 501